La scène se répète encore et encore. Des centaines de réfugiés sur l'île grecque de Lesbos cherchent toujours un endroit où vivre après l'incendie au début du mois qui a ravagé le camp de Moria. Pour beaucoup, cette tragédie est plus qu'un symbole de l'échec de la politique de l'Union en matière de migration. La Commission européenne a présenté mercredi son nouveau pacte pour mettre un terme à la situation actuelle. L'ancien système ne fonctionne plus. Le paquet de la Commission sur la migration et l'asile que nous présentons aujourd'hui propose un nouveau départ. De nombreux intérêts légitimes doivent être pris en compte. Afin d'obtenir le soutien de tous les États membres, mais aussi de parvenir à une responsabilité partagée, la Commission propose des options flexibles. Tous les gouvernements sont incités à accueillir des migrants. Toutefois, il n'est pas question d'obligation. Des pays comme la Pologne ou la Hongrie, qui ont refusé d'ouvrir leurs portes aux réfugiés, pourraient se joindre à l'effort commun à travers un soutien financier ou logistique pour aider les États en première ligne, comme la Grèce ou l'Italie. Nous allons au-delà de cette difficulté rencontrée en 2016. Nous proposons un système de solidarité constante qui fournit et qui assure que tous les pays membres peuvent obtenir ce qu'ils souhaitent à n'importe quel moment. C'est un système sur la table qui permet la solidarité permanente. Ce n'est pas un cadeau fait à quiconque. Au Parlement européen, de nombreux élus restent cependant sceptiques. La position de la Hongrie est claire. Depuis 2015, nous disons non à l'immigration illégale, nous disons non aux relocalisations et aux quotas. Rien n'a changé et nous rejetons ces notions. Nous continuons à penser que ceux qui n'ont pas le droit de rester dans l'Union européenne doivent être renvoyés d'où ils viennent. Si cela fait partie du nouveau pacte migratoire, alors nous pourrions l'accepter, mais attendons de voir. N'est-il pas question pour les États membres comme la Pologne d'agir au nom de la solidarité européenne et d'aider des pays comme la Grèce et l'Italie lorsqu'il s'agit du nombre de réfugiés ? Mais il ne faut pas seulement considérer les réfugiés et les migrants qui viennent d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Il y a aussi les migrants qui viennent de l'Est de l'Europe et la Pologne absorbe un grand nombre d'Ukrainiens. En ce moment, nous ouvrons nos frontières au Bélarus. De tous les défis auxquels fait face l'Union européenne, la migration est de loin le plus difficile et celui qui divise le plus. C'est aussi celui qui n'est pas prêt de disparaître. Ursula von der Leyen assure que cette fois, ce sera différent, que son plan fonctionnera, mais ce n'est que le début des discussions qui s'annoncent déjà difficiles.